Amis poissons, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour une toute nouvelle guidance pour la période allant du 14 au 20 octobre 2024. J'espère que vous allez bien les petits poissons. Donc on va débuter avec un petit message de la lune, avec l'oracle de la lunologie. Merci de faire preuve de bon discernement. Prenez les messages qui résonnent pour vous dans votre situation. Les réponses ne seront pas pour tout le monde, on est bien d'accord. Si ça ne résonne pas pour vous, eh bien c'est que les messages ne vous concernent pas tout simplement. Donc je vous conseille d'aller voir vos autres signes, les poissons, l'ascendant, ainsi que le signe lunaire et Vénus pour des compléments d'informations. Allez, on y va pour le petit message qui va vous accompagner sur cette période à mi-poisson. Oups là, ben dis donc, ça va tarder. Ok, on vous dit, montrez au monde votre vraie nature, les amis. Ne vous cachez pas derrière un masque. Ok, alors je vais vous lire le petit message pleine lune en verso. Peu importe le moment de la lune où ce message ressort. Ce qui compte, bien entendu, c'est le message en lui-même. On vous dit, amis poissons, cette carte transmet le message cosmique disant qu'il faut vous détacher un peu de la situation qui vous préoccupe. Quelqu'un vous retient en ce moment, mais ce n'est pas une si mauvaise chose. Il est important que vous laissiez la vie se dérouler et progresser, même si le changement est une perspective qui vous effraie. Si vous vous retenez de montrer qui vous êtes, cette carte vous rappelle que ce sont vos caractéristiques personnelles qui vous rendent unique. Dans une relation, êtes-vous trop distant ou détaché ? N'hésitez plus, soyez vous-même, quoi qu'il advienne. Et on vous dit aussi, soyez conscients de vos sentiments, mais en même temps, préparez à avancer. Bon, mes petits poissons, allez, on débute avec le feriglot. On va aller voir dans un premier temps tout ce qui touche à votre domaine matériel, financier. Durant cette période du 14 au 20 octobre 2024. Alors, ça concerne une situation, ça concerne une problématique. Peut-être attendez-vous une réponse à une demande. Peut-être attendez-vous de régler des conflits. Allez, qu'est-ce qui se passe pour vous, amis poissons, du 14 au 20 octobre 2024 ? Qu'est-ce qui vient vers vous ? Alors, on a le fouet qui nous parle de désaccords, de conflits. Bon, en tout cas, ça peut être une somme d'argent qui est bloquée. D'accord ? Moi, j'ai l'impression que vous rencontrez des obstacles, des difficultés par rapport à une somme d'argent assez importante. Ok ? Bon, moi, j'ai l'impression quand même que ça va prendre fin, ces obstacles, ces difficultés-là. Moi, j'ai l'impression que ça va prendre fin. Vous allez retrouver une stabilité parce que là, il y a… Non, ce n'est pas celle-là. Je fais n'importe quoi. Là, on a une information qui va vous être délivrée. Mais vous allez avoir connaissance de quelque chose. Vous allez peut-être apprendre aussi une vérité, des secrets peut-être qui vont vous être révélés. En tout cas, vous allez avoir des révélations concernant des querelles, des désaccords, des conflits. Pour d'autres, on peut me dire justement que ce que vous allez apprendre, eh bien, vous n'allez pas être d'accord avec ça. On va voir comment ça va ressortir. Allez, six cartes pour votre guidance, mes petits poissons. Qu'est-ce qui vient vers vous dans la matière ? Matériel financier du 14. Au 20 octobre. Eh bien, on vous dit de garder espoir, de faire confiance à votre bonne étoile par rapport à des nouvelles rapides. On parle de nouvelles là. Le chevalier, c'est le messager, d'accord ? Donc, on vous dit garder espoir. Il y a des nouvelles qui sont en route, ok ? C'est en train de bouger là, favorablement bien entendu, puisque avec la carte de la clé derrière, on nous parle bien d'une réussite, d'une solution qui arrive rapidement. Bon, on vous dit bien, faites confiance à votre bonne étoile. Et on a l'ours qui ressort. Donc là, on est bien sur une somme d'argent importante, ok ? On a le cœur, on a le bouquet, on a la croix, la cigogne. Bon, bah superbe. Superbe, superbe, superbe. Bon, effectivement, il y a peut-être des querelles, des désaccords, des conflits par rapport à une situation sentimentale. Ça peut être une situation sentimentale qui a pris fin, d'accord ? Ça peut être aussi par rapport à une personne proche de vous, une personne pour qui vous avez des sentiments. Ça peut être des enfants, ça peut être des parents, des frères, des sœurs, ok ? Mais on parle de sentiments quand même, ok ? Ouais, on est peut-être sur des désaccords par rapport à une union, une union qui a pris fin. Mais on vous dit que concernant des difficultés, concernant une situation pénible, là, en lien avec une somme d'argent assez importante, voyez, moi, j'ai le bouquet. Donc là, il va bien y avoir, vous allez pouvoir célébrer une bonne nouvelle qui va vous permettre un retour au positif, d'accord ? Pour d'autres, il est peut-être question d'une somme d'argent assez importante pour pouvoir déménager. Dans ce cas-là, on vous dit, concernant un déménagement qui est peut-être, comment, où vous rencontrez des conflits, où vous rencontrez des désaccords, eh bien, il va y avoir une signature, ça va être accordé, d'accord ? Avec la carte de la croix, on vous dit bien, on vous dit bien de garder la foi. Eh oui, j'ai vraiment, ouais, j'ai vraiment, on peut me parler d'une solution, hein, par rapport à une rencontre avec des personnes lors d'un rendez-vous, d'un entretien, une visite, euh, ouais, avec une administration, j'entends, hein. Et en tout cas, on vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile, parce qu'il va y avoir un accord, il va y avoir des signatures, hein, euh, soit pour un déménagement, soit, en tout cas, il va y avoir un retour au positif, hein, ok ? Bon, dites-moi en commentaire, mes petits poissons. Allez, on va aller voir, euh, votre domaine professionnel, les activités. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire à ce sujet, hein ? Quelle que soit la situation dans laquelle vous vous trouvez, hein, peut-être que vous êtes au chômage, vous êtes peut-être en recherche d'emploi, en attente d'une signature de contrat, en attente de pouvoir prendre la retraite, hein, peut-être que vous attendez un accord aussi pour la retraite, et puis, on peut nous parler tout simplement aussi, oupla, j'ai quand même la femme avec l'évolution, hein, j'ai quand même aussi tout ce qui touche à vos projets, les amis, hein, ce que vous avez mis en place, ce que vous souhaitez mettre en place. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, mes petits poissons ? Du 14 au 20 octobre 2024. Alors, j'ai la santé, hein, et j'ai la victoire. Alors, bon, ben, écoutez, les amis, hein, euh, on peut me parler que peut-être par rapport à des problèmes de santé, vous avez eu des problématiques, euh, dans votre milieu professionnel, mais il y a une victoire pour vous. Euh, la santé, c'est aussi l'amélioration. On retrouve un bien-être, d'accord ? Peut-être que certains, euh, certaines de nos petits poissons, vous travaillez, euh, dans, euh, dans le monde de la santé. Hôpital, clinique, centre de soins, maison de retraite, vous voyez, en tout cas, j'ai la victoire. Il y a une victoire, là, hein. Ouais, on parle d'une opportunité, hein, une nouvelle opportunité, j'entends, hein, on peut me parler de l'étranger par rapport à un homme, hein. En tout cas, j'ai la victoire. Allez, on va aller voir ça de plus près, mes petits poissons. Qu'est-ce qui vient vers vous ? On a la jalousie en dos de deck. Hum, alors là, j'ai la jalousie. Peut-être que vous avez essuyé de la jalousie. On vous a jalousé, d'accord ? On peut parler aussi de concurrence. Soit de la jalousie, de la concurrence, pour un consultant, une consultante, on voit que ça vous a plongé dans l'instabilité, hein. On a le temps, l'enfant, le carrefour, la fécondité, la femme, et on a la loi. Alors, on peut me dire que la carte du temps peut nous parler d'une attente. Peut-être quelque chose qui a pris du temps, ok, hein, qui a été long. Peut-être qu'on vous dit aussi, il faut peut-être encore un petit peu de temps. Moi, pour moi, on me parle de la santé parce que j'ai l'impression il était question, justement, de pouvoir rééquilibrer les choses par rapport soit à vos enfants, mais on parle aussi de quelque chose de nouveau. On me dit aussi que vous êtes dans l'attente, soit d'un renouveau, soit dans l'attente par rapport à un enfant. Ouais. On me dit que là, vous faites un choix, vous prenez une décision, hein, par rapport peut-être à un bébé à venir, hein. Moi, j'ai l'impression qu'il est question d'un choix, de prendre une décision par rapport à une femme. Parce que moi, j'ai l'impression que là, alors, soit il y a des projets qui sont en gestation, mais j'ai l'impression que là, il y a un petit bébé, ouais. J'ai l'impression que vous faites un choix, vous prenez une décision, vous faites un choix par rapport à une femme. Et pour moi, c'est par rapport à une femme qui attend un enfant. Là, il va être question d'officialiser quelque chose. Pour moi, c'est cette victoire qui va être question d'officialiser. On peut me parler, avec la carte du temps, du timing divin. On parle d'instabilité financière. Il me dit que concernant une instabilité financière, concernant des voyages, des déplacements, j'ai quelqu'un qui a été trahi. Alors, peut-être qu'il était question de faire des déplacements pour gagner plus d'argent. Mais finalement, on me parle d'une instabilité à cause de la jalousie ou de la concurrence. Alors, peut-être de la jalousie de cette personne que vous souhaitez aujourd'hui protéger. Vous voyez ? Vous me direz, les petits poissons. Alors, je vais quand même remettre. On a le temps. Moi, je veux savoir qu'est-ce qu'on a avec le temps, s'il vous plaît, pour nos petits poissons avec le temps. Vous êtes dans une attente par rapport à une signature, par rapport à un accord. les compromis, les négociations. Vous êtes dans l'attente de nouvelles concernant un accord. Donc, pour moi, un accord officiel. Allez, qu'est-ce que j'ai avec la fécondité ? On parle d'une opportunité. On parle d'une opportunité. On me dit que peut-être vous avez... Alors, soit vous avez une opportunité de nouveaux projets. D'accord ? Soit on peut me parler d'une opportunité par rapport à une femme peut-être qui attend un bébé. Alors, avec le carrefour, qu'est-ce qu'on a ? On parle d'un choix, d'une décision. On me dit que vous allez être appuyé. Soit vous allez avoir les appuis d'un ami, d'une amie, d'une personne sincère, une personne de confiance. Mais ça peut me parler aussi des appuis de l'univers. Allez, qu'est-ce que j'ai avec la femme ? Ah ben, regardez. Miroir magique, magnifique. Oui, vous avez les appuis du divin, les amis, parce qu'il va être question de retrouver... Ouais, il va être question de retrouver une tranquillité, le bonheur, la sérénité grâce à un retour. Oups là ! Eh oui, d'accord ? Retour au plaisir de la vie par rapport à votre couple. Allez, une dernière avec la loi, là. s'il vous plaît. Magnifique. Magnifique. Bon, là, vous allez retrouver de la joie, les amis. Il y a quelque chose d'officiel, là. D'accord ? Quelque chose qui s'officialise. On parle d'une victoire, d'une victoire officielle. D'accord ? Là, on retrouve un équilibre et là, vraiment, eh bien, ça va vous mettre en joie, tout simplement. Bon, j'ai hâte d'avoir vos petits retours, mes petits poissons, mais je vous le disais, je vous parlais d'une belle amélioration. Ouais, on retrouve du bien-être, là. C'est une victoire, c'est une victoire. par rapport, peut-être, justement, à un mal-être, il y a une victoire. Bon, écoutez, magnifique. Allez, sentimentale, relationnelle, mes petits poissons, qu'est-ce qui vient vers vous durant cette semaine du 14 au 20 octobre 2024 ? Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire ? Quels vont être les messages de vos guides, mes petits poissons ? Allez, sentimentale, relationnelle, le choix. Bon, là, il va être question de prendre une décision, de vous positionner. Il y a un choix à faire. Alors, on peut me parler d'une impasse à cause d'un ex. Ouais, est-ce que par rapport à un ex, on peut me dire que, ouais, par rapport à un ex, vous étiez désorienté, vous tourniez en rond et là, aujourd'hui, il est question de prendre une décision, de faire un choix. Allez. Alors, diversité, la dépendance. bon, on parle quand même qu'il y a quand même un fossé entre vous. On parle de quelqu'un de différent de vous. Ça peut être différence d'âge, différence de nationalité, différence de voir les choses, tout simplement. Mais là, ouais, il y a un fossé qui vous sépare. Vous êtes différent. Mais, on me dit quand même que vous avez besoin, malgré cette différence qu'il peut y avoir entre vous, vous, vous avez besoin de cette personne malgré tout. Alors, vous vous êtes peut-être rendu compte que vous étiez trop différent l'un de l'autre, mais, vous avez besoin de cette personne. Alors, après, ça peut être une dépendance affective, les amis, mais on peut être aussi sur une dépendance matérielle, financière. Bon, on me dit que concernant une certaine connexion, c'est non. Ouais, peut-être qu'il était question de retrouver une complicité par rapport à des secrets. Ouais, moi, on a envie de vous dire, vous êtes dans la dépendance, mais, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce qu'il y a des secrets. Bon, écoutez les amis, on va voir ce qui ressort. Allez, encore une fois, ça ne parlera pas pour tous les poissons, on est bien d'accord. Merci en tout cas, les amis, pour vos likes, vos partages, vos retours de commentaires, vos abonnements à la chaîne. si vous êtes nouveau-nouvelle, eh bien, je vous souhaite la bienvenue et puis une gratitude infinie pour tous ceux qui me sont fidèles. Merci du fond du cœur pour votre confiance, les amis. Allez, six cartes. Pour vous, mes petits poissons, qu'est-ce qui vient vers vous dans la matière du 14 au 20 octobre 2024 ? Voilà, d'accord. Ouais, le poids de la famille. L'inconstance. Bon. Ben oui, vous êtes dans l'inconstance. Vous ne savez pas sur quel pied danser, vous ne savez pas quoi faire, vous ne savez pas quoi penser. Je vous l'ai dit tout à l'heure avec le choix qui est ressorti, on voit que vous allez avoir un choix à faire. Il va être question de prendre une décision. Bon. Rien n'est perdu, tu es dans mes pensées. Ouais, on a le lien de flamme jumelle. Le nom. L'illusion. Bon. moi j'ai l'impression moi j'ai l'impression que là, concernant un lien de flamme jumelle, vous vous dites que rien n'est perdu. D'accord ? Vous y croyez encore. Vous y croyez encore. On voit que cette personne-là, qui est différente de vous, on voit qu'elle est dans vos pensées. Vous pensez, voilà, vous ne pensez qu'à elle, à cette personne, homme ou femme. On parle effectivement d'un lien de flamme jumelle, mais moi on me dit que ça va être négatif. Ça va être négatif parce que vous allez vous rendre compte que vous étiez dans l'illusion, dans le mensonge et la supercherie. Ouais. On parle de négatif, les amis. On me dit que là, vous allez vers le négatif. Mais parce que on me dit bien que vous allez vous rendre compte que vous étiez dans une illusion. peut-être que justement, vous vous posez des questions, vous êtes dans l'inconstance concernant un lien d'une flamme jumelle. Peut-être que, voilà, vous vous posez des questions à savoir si vous êtes vraiment dans un lien de flamme jumelle ou pas. Et c'est peut-être pour ça que vous êtes dans l'inconstance. Vous ne savez pas sur quel pied danser avec cette personne-là. À mon avis, un coup ça va, un coup ça ne va pas. Un coup peut-être cette personne revient vers vous puis repart. Voilà. Je ne sais pas. En tout cas, vous vous dites que rien n'est perdu mais moi, on me dit que vous allez dans l'illusion. On me dit que le fait de penser à cette personne sans arrêt, eh bien, ça vous plonge dans le négatif. Ça ne vous est pas favorable. Bon, on voit que vous avez le poids de la famille, vous. C'est le poids de la famille qui pèse sur vos épaules. On me dit qu'il y a un report concernant une guérison. On me dit que par rapport au poids de la famille qui pèse sur vos épaules, vous êtes dans l'attente d'une amélioration. Bon, écoutez les amis, vous me direz. Allez, on va demander un petit message à l'oracle. La réponse est là. Allez, quel est le message de l'oracle pour vous, mes petits poissons ? Non, j'en ai deux, j'en veux une seule s'il vous plaît. Une seule carte. Merci. On vous dit un message arrive, les amis. Il va falloir prêter attention aux synchronicités. Plus que jamais, prête attention aujourd'hui aux choses qui se répètent et aux synchronicités. Animal, musique, alors si vous voyez toujours les mêmes animaux, par exemple, voyez, les musiques aussi, prêtez attention aux paroles des musiques que vous entendez. Ça peut être aussi des images, des plumes, votre intuition aussi, les amis, surtout que vous êtes un signe très intuitif, les poissons. Donc, faites confiance à votre intuition, à votre cœur et puis prêtez attention aussi aux synchronicités à travers les heures miroir. D'accord ? En tout cas, on vous dit qu'il y a un message que vous devez recevoir et ce serait dommage de passer à côté. Donc, pour moi, l'univers va vous envoyer des messages, les amis, à travers tout ça. Donc, il faut vraiment y prêter attention parce que ce serait vraiment dommage de passer à côté. en tout cas, c'est le petit message de la carte. Et qu'est-ce qu'on avait en dos de deck ? En dos de deck, on avait ne compte pas dessus. Bon. En tout cas, merci d'avoir été présents, présentes sur la chaîne, mes petits poissons. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. En attendant, je vous fais plein de gros gros bisous. Je vous embrasserai très fort. Prenez bien soin de vous, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Bye, bye.